Lillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيدنا محمد l'Amin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم يقول الإمام التحاوي رحمه الله وفي دعاء الاحياء وصداقاتهم منفعة للأموات alors l'imam التحاوي dans l'invocation des vivants et leurs aumones dans l'intention que la récompense arrive vers les morts alors dans les doa qu'ils font pour les morts et les morts qu'ils font pour leurs proches et profitable pour leurs morts فإذن الداع ينفعوا الموات المسلمين بالإجماع l'invocation en faveur de nos morts يعني les musulmans qui sont morts parmi nos proches le doa est profitable par l'unanimité des savants de l'islam والصداقات كذلك تنفعوا بالإجماع encore le monde qu'on fait pour notre mère notre père et on demande à Allah que la récompense soit pour telle personne ni telle personne le monde qu'on fait pour les morts encore c'est profitable et c'est par l'unanimité الصداقات تنفعوا الأموات والدعاء ينفعهم وكذلك قراءة القرآن على القبر ينفعوا الميت المسلم alors la récitation du Qur'an sur la tombe des musulmans encore c'est profitable وَقَدِسْتُّدِلَّ على نفع قراءة القرآن على القبر بِحَدِثِ الْعَسِي بِالْرَطْبِ الَّذِي شَقَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ ثُمَّا غَرَسَ عَلَى قَبْرِ النُسْفًا وَعَلَى الْآخَرِ النُسْفًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا Alors on a dit le Qur'an est profitable pour les morts on a pris comme argument sur cela la branche, le branche de palmiers que le prophète a pris qu'il a coupé en deux et il a mis sur les deux tombes des musulmans que le prophète a dit ils subissent un châtiment il a dit c'est possible que j'espère que ça diminue de leur châtiment tant qu'ils sont vertes tant qu'ils n'ont pas séché c'est-à-dire qu'il y a de l'asib l'akhtar c'est-à-dire qu'il y a de la branche qui fait le tasbih qui fait l'istighfar pour celui qui est dans la tombe alors si la lecture si la branche est profitable alors la lecture du Qur'an de la part des musulmans a plus forte raison et si le asib l'akhtar il y a de l'asib il y a de l'asib pour l'istighfar il y a de l'asib il y a de l'asib la récitation du Qur'an dans cette place où il y a un musulman qui est en train de subir ce qu'il subit alors ça fait descendre la clémence de Dieu et c'est possible que ce mort tire profit par cela et qu'Allah ta'ala lui diminue de son châtiment ou qu'il soit soulagé complètement par la clémence qui descend et la baraka qui aura lieu par la lecture du Qur'an et le Karim الحديث vincent par la clé en conveyed quand il y a d' Cooper qui subit par la clé lorsque el y a de l'asib d' kon-Mac cette이트 par l'asib et les Po Israelis alors s'il y a le tasbih il y a la baraka alors c'est pour cela qu'on a dit que le mort tire profit de le tasbih de la branche alors tant qu'il est vert il fait d'aikara ibn daqiq l'aïd il y a un livre qui s'appelait l'aikam l'aikam alors l'hadith a été rapporté concernant les branches de palmier qui a fait le tasbih tant qu'il est vert et le prophète il a dit j'espère que ça diminue de leur châtiment alors ibn daqiq l'aïd et d'autres parmi les nombres de ulamas qu'on n'arrive pas à les cerner on dit que cette question ça peut aller vers toute plante verte c'est pas seulement les branches de palmier toute arbre, toute plante verte qui fait le tasbih et il a dit encore donc tout ce qu'il y a la baraka comme le zikr comme les récitations du coran à plus forte raison c'est pour cela les ulamas ont dit c'est recommandé de réciter le coran à côté de la tombe les wahhabis aujourd'hui ils disent ne récite pas le coran à côté de la tombe même dans la condéliance dans l'azza ils ne récite pas le fatiha d'habitude dans beaucoup des pays à chaque fois les gens rentrent pour l'azza ils disent le fatiha pour telle personne alors eux non il n'y a pas de fatiha pour eux ils se limitent aux invocations aux douas alors Shafi'i a récité tout le coran pas sur le baqara ou le fatiha tout le coran il a été à plusieurs reprises vers la tombe et il a récité tout le coran il a dit j'espère que cela ça continue que les musulmans récitent le coran vers les tombes de leur mort tu vois maintenant beaucoup dans les pays de l'islam les gens récitent le coran surtout surat yassine ou autre chose du coran on dit que le châtiment sera diminué grâce au tasbih des branches vertes c'est que le prophète a choisi une plante verte une branche verte et il a dit que ça inch'allah j'espère que ça va diminuer de leur châtiment tant qu'il est qu'ils sont vertes alors on rapporte de la version de l'Ahmash de Mujahid de Tawous d'Ibn Abbas et cette version chez le Bukhari que dans le chapitre le conseil l'exhortation du Al-Muhaddis à côté de la tombe que un homme lui a dit pourquoi tu as fait ça on a dit pourquoi tu as fait ça il a dit j'espère que ça diminue de leur châtiment tant qu'ils sont vertes tant qu'ils n'ont pas séché dans le livre le prophète a dit que ça va diminuer alléger tant qu'ils sont qu'il y a ils sont vertes tant qu'ils sont vertes et Sous-titrage ST' 501 Alors, Ibn Battal, parmi ceux qui ont fait le commentaire sur le Bukhari, il a dit que le prophète a choisi les branches de palmier. Ce qu'il a dit, c'est parmi les plantes qui restent longtemps vertes et par la suite, les gens dans la tombe profitent plus avec cette plante. Alors, il n'y a pas une contradiction entre ce qu'il vient de citer dans le hadith, tant qu'il est vert, il fait le tasbih. Et l'autre ayah, Et là, ce qu'on a cité dans le hadith, ce qu'il fait, le tasbih réel, avec la parole, tu vois. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il fait le tasbih tant qu'il est vert et l'aïa. Parce que l'aïe, si on parle de la généralité, c'est-à-dire, Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il est vert. Alors ce que les muslims ont apporté que le prophète a dit J'ai aimé par mon intercession que Allah les soulage Par mon intercession que les soulage Alors ici il n'y a pas que les deux branches vertes n'ont pas d'utilité Et qu'elles ne sont pas bénéfiques pour l'autre Mais plutôt l'intercession du prophète c'est par le fait qu'il a mis les deux branches vertes sur leur tombe En pensant que ça va par leur tasbih ça va diminuer Alors c'est ça l'intercession que le prophète est intervenu en leur faveur En mettant les branches vertes qui font le tasbih Et en ayant le tasbih il y a le baraka Et par la baraka on espère que leur châtiment diminue Alors qu'il s'adgne les deux mans Et même après la mort du prophète, ça continue, Buraïda l'aslami, il a laissé un testament de mettre encore sur sa tombe de ses branches vertes. Ce qu'il a dit, Buraïda, de mettre sur la tombe des branches de palmiers, Bukhari l'a rapporté sans citer la chaîne de transmission, mais il l'a rapporté d'une manière confirmée. Il a dit que Buraïda, il a fait en suivant le prophète, que le prophète, c'est le prophète. Et il a dit, je prends ce qu'il a fait, le prophète, comme exemple, et je fais comme lui, il a dit, mettez ça sur ma tombe, que, incha'Allah, s'il y a quelque chose, ça va alléger pour moi. Et aussi, Abu Barzat l'aslami, il a dit, comme le khatib, dans le tariq, et il a dit, Abu Barzat l'aslami, il a laissé un testament de mettre des branches de palmiers sur sa tombe. Et il a dit, le prophète, il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, Buraïda et ce qu'il a dit, Abu Barzat l'aslami, dans le livre sur sa tombe. Encore, on rapporte de Hamad, fils de Salama, de l'aslami, qu'Abu l'aslami, un grand savant parmi les tabérins, il a laissé un testament de mettre, encore, il a dit à Mouarriq l'aslami, de mettre une branche ou deux sur sa tombe. Si ce n'était pas profitable de planter les branches de palmiers, alors pourquoi le prophète a fait ? Parce que le prophète, il ne va pas faire quelque chose sans sagesse. Cheikh Samir, il a dit, j'ai pas vu un avant moi qui a tout rapporté au sujet de branches de palmiers sur la tombe, de cette manière-là, comment lui, il a résumé et il a regroupé tout ce qui a été rapporté à ce sujet. Et l'Allah, il a fait la fâdl qui ne a aidé affaire. Et l'Hamdoulilahi Rabbil Alameen. Et sallallahu ala seyyidina Muhammad, et ala alihi wa sahbihi wa sallim.